Principal, Mme la députée de Montarville. Merci, M. le Président. Alors, avec son rapport rendu public ce matin, la Commission Charbonneau a carrément contredit le Parti libéral. Je vais vous faire un peu de lecture, page 697. Dans ses représentations, le Parti libéral affirme n'avoir jamais sollicité de financement auprès d'entreprises, mais seulement auprès des membres et sympathisants du PLQ qui y travaillaient. Mais quelques pages plus loin, la Commission démolit complètement cet argumentaire du Parti libéral et, je cite, « Le financement sectoriel au PLQ a connu une augmentation importante à l'approche des élections générales de 2003. Des pratiques de sollicitation assidues, voire insistantes auprès des milieux d'affaires, expliquent en bonne partie cette hausse qui découlait, entre autres, de l'adoption d'une nouvelle cible de financement de 100 000 $ pour l'ensemble des ministres. Le Parti libéral ne peut plus nier ce qui est l'évidence. Il a directement sollicité les entreprises pour remplir ses caisses électorales, ce qui est, comme on le sait tous ici, illégal. Est-ce que le PLQ continue à nier l'évidence? M. le leader du gouvernement. M. le Président, ce n'est pas une question de nier ou admettre des évidences, c'est de s'en remettre à une commission qui a été créée, qui a fait du travail pendant quatre ans, je tiens à le dire, avec des pouvoirs extraordinaires, c'est-à-dire des pouvoirs au-delà de ce que les commissions d'enquête ont. D'habitude, on a passé une loi particulière, avec l'appui de tout le monde d'ailleurs, pour donner plus de pouvoir à cette commission-là. On arrive à quoi par rapport à la question qui est soulevée? On arrive à Mme la Présidente, qui dit qu'il n'y a pas de lien direct entre le financement et l'attribution des contrats, qui a un lien indirect, une apparence de lien. Le commissaire Lachance dit qu'il n'y a pas dans la preuve de lien ni direct ni indirect entre le financement et l'attribution des contrats. Honnêtement, il ne s'agit pas de prendre ma parole ou de prendre votre parole ou de prendre la parole de quiconque, il s'agit de prendre la parole de ceux qui ont suivi pendant quatre ans ces travaux-là, qui ont additionné les témoignages à partir de pouvoirs excessivement importants et qui établissent ce constat-là. Alors, une fois qu'on a revu cet ensemble-là et que notre collègue se lève, je suis obligé de lui rappeler que son propre chef, alors qu'il était au Parti québécois, présidait une campagne où les objectifs donnés à Bernard Landry étaient de 96 000 $. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce qu'on passe à l'avenir à appliquer le rapport, justement, et appliquer les recommandations? Première complémentaire, Mme la députée de Montarville. Alors, prenons à nouveau la parole du rapport, page 706. Des cabinets politiques s'impliquaient activement dans la programmation des travaux commandés par le MTQ, entre autres. Cette implication du politique dans l'octroi de contrats et de subventions lui servait en quelque sorte de levier pour solliciter les contributions auprès de représentants d'entreprises. Ici, c'est tout le stratagème de retour d'ascenseur que nous décrit la Commission Charbonneau. Allez-vous enfin l'avouer, c'est le Parti libéral qui passait ses commandes de financement en échange de contrats. Monsieur le leader du gouvernement. Je peux comprendre que pendant un certain temps, vous avez pu, vous, mes collègues, certains collègues d'en face, ont pu faire ce type d'allégation. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un rapport d'une commission qui a travaillé pendant quatre ans et qui dit, dans le cas de M. Lachance, aucun lien direct ou indirect, et dans le cas de la présidente Mme Charbonneau, qu'il n'y a pas de lien direct, qu'il y a une apparence de lien. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je n'ai pas de problème, vous pouvez vous relever pour donner votre interprétation. Moi, je m'en tiens un rapport pour lequel il y a 60 recommandations. On a le choix. Ou bien vous essayez de réécrire le rapport, ou bien vous lisez, puis vous lisez les recommandations, puis on travaille ensemble pour les appliquer. Vous avez le choix. Je ne sais pas dans quel cas vous allez être. En terminant, deuxième complémentaire, Mme la députée de Montarville. Monsieur le Président, je cite des faits. Des faits, page 659. Dans son témoignage, l'actuel député de La Violette a affirmé que la responsable de son financement sollicitait les gens de pavage et que plusieurs d'entre eux ont participé à ses activités de financement. La députée a également convenu que l'octroi de contrats aurait pu servir à récompenser des entrepreneurs pour leur contribution politique. Ça, c'est ce qu'on appelle un retour d'ascenseur. Le premier ministre va-t-il exclure la députée de son caucus? S'il vous plaît. M. le leader du gouvernement. Je pense que si les chefs de parti pouvaient faire quelque chose d'utile aujourd'hui, ce serait de demander aux membres de leur caucus de ne pas déformer le travail qu'une commission a pris quatre ans à faire, M. le Président, avec des pouvoirs exceptionnels et qui établit aujourd'hui un rapport complet sur des gestes à poser. Je demande au chef de la deuxième opposition s'il a l'intention de réécrire le rapport ou de le lire. Nous, on va le lire. Nous, on va l'appliquer. Est-ce qu'on a son appui pour appliquer les recommandations? Oui ou non? Merci.